Le magisme balsacien, à l'instar de Marcille Fissin qui entend par magie toutes les applications merveilleuses du savoir depuis l'exorcisme et l'alchimie jusqu'à l'art, englobe tous les phénomènes incompréhensibles de la pensée, seconde vue de l'artiste, de l'amour, communication avec les morts, somnambulisme, divination, étude de l'alchimie. Le cercle de Marcille Fissin, à Karegi, méditait sur les mystères suprêmes du monde, se réclamant de tomaturges fabuleux comme Orphée, Hermès, Zoroastre, associant la représentation classique de l'Égypte à la tradition hermétique. Elle entretenait des relations avec la confrérie des mages, qui croyait à la transmission des principes de la religion naturelle depuis l'Égypte ancienne jusqu'à Moïse et Platon. On y considérait Hermès Trismégiste comme un Moïse égyptien. Recru tardive et indocile du cercle de Fissin, Pique de la Mirandole, lui, distingue deux espèces de magie, la démoniaque, exécrable, et la naturelle, parfaite et suprême sapience. Il est le plus enthousiaste de tous pour la Kabbale, qu'il présente comme une révélation divine transmise par voix orale, puis transcrite, une expression symbolique de la parole de Dieu. Il y a trouvé la philosophia pérennis à laquelle il aspire. Balzac, lui, dans Les martyrs ignorés, l'un de ses textes les plus matérialistes, définit le magisme comme, je cite, « la haute science qui cherche à découvrir le sens intime des choses et qui recherchent par quel fil délié les effets naturels s'y rattachent ». Sous-titrage Société Radio-Canada